Bonjour à tous et bienvenue pour ce septième épisode avec pour départ le duché de Bavière où nous sommes maintenant par mort successif devenu roi de France orientale ou Francie orientale ? Francie orientale Nous sommes actuellement dans trois guerres différentes La première pour essayer de prendre la province de Stade à ce méchant grand chef russe de religion Slovianska On a autre armée qui est en train de monter là-bas justement pour aider On se défend contre l'Italie qui revendique notre trône Donc l'Italie que l'on voit ici en rouge On a beaucoup d'alliés pour nous aider donc on devrait pouvoir l'emporter Ça ne devrait pas poser trop de soucis Et finalement il y a actuellement une croisade pour l'Angleterre On a dit qu'on allait participer mais pour l'instant on est trop occupé dans nos guerres à nous Nous on est lui trois On est encore enfant à 12 ans On a une autre fiancée On a un chat de compagnie Voilà Donc premier objectif on va essayer de réussir à gagner la guerre là-bas Et on ira après au sud Alors on va regrouper nos troupes là-haut On va lever les différentes troupes qu'on n'a plus pour x ou y raison Les chevaliers qui sont morts et tout ça On va les lever là-bas Voilà on va grouper tout ça Non notre armée devrait grossir Et maintenant on va croiser les doigts On voit que notre commandant va être en mesure de l'emporter On est supérieur a priori On a plus d'hommes On a moins de chevaliers On va voir comment ça se passer On va croiser les doigts très fort Vous voyez ça va être la bataille qui va faire la guerre ou pas Ça devrait marcher Il m'a annoncé la nouvelle alors que je préparais mes cours Je ne savais plus quoi dire ni quoi faire Mon professeur Ségouin nous a quittés Même que je retourne chez moi cela fait bizarre de me dire que je ne le reverrai jamais La réponse est quand même bon débarras On devait le détester j'imagine notre tuteur Du coup il nous faut un nouveau tuteur Alors Éduquer un enfant Qui on veut qui nous éduque Quelqu'un qui aurait des bonnes stades Ah il y a un Il y a un truc total des aptitudes Voilà toi tu vas m'éduquer Et on a choisi de partir en éducation diplomatique Ou bien Est-ce qu'on change Allez non on va réussir de dire du diplomatique Pour l'instant Bien la bataille se passe relativement bien Mis à part qu'on nous perdra un chevalier Mais visiblement on a gagné la bataille Parfait Donc ça c'est une très bonne nouvelle On a pas mal gagné On est en dette Est-ce qu'on a des prisonniers On n'a pas à qui on peut demander de l'argent Stitch le fauteur de trouble Mon vassal le comte Stéphane S'approche de moi furieux Et tient un chat par la peau du cou Alors qu'il me met brusquement le chat sous le nez Je vois que c'est ma tendre Stitch J'ai trouvé ce petit monstre parmi les affaires Ce qui n'était pas rayé était couvert d'urine Ce n'est qu'un chat voyons Comte Stéphane Je ne serai pas à lui donner 50 pièces d'or Surtout que je ne les ai pas Comte Stéphane Strasbourg Oui sinon J'avais fait Mayence On avait une alerte Donc Mayence Je devrais l'accorder C'est parce que Mayence est un temple Alors on ne peut pas les changer Pour les mettre Pour mettre un autre château Ou du moins je ne l'ai pas trouvé Comment mettre le château Comme principal Du coup on va mettre quelqu'un dessus Hop Voilà Et au moins ça nous donnera des troubles Parce que sinon ça nous donne Ni troupes ni soldats On va retourner Est-ce qu'on va essayer de participer à la croissance Non de toute façon pour traverser la mer il nous faut de l'argent On n'a pas d'argent Donc on ne va même pas essayer On va descendre au sud Lui on devra le gagner Tranquillement Ça va monter Parce qu'on possède la province Lui il est parti Je ne pense pas qu'il pourra revenir dans les temps Donc allons-y Et oui Et oui Stitch il est embêtant C'est ce qu'il disait dans l'événement Ouh Salutations roi lui de Francie orientale Il y a deux ans vous avez promis de m'aider dans la croisade pour le Royaume d'Angleterre Pourtant jusqu'à présent vous n'avez rien fait dans ce sens Quel est l'intérêt de notre alliance si vous ne faites jamais rien pour m'aider ? Je ne sais même pas si je peux embarquer des troupes Si elles embarqueraient quand même Contra davantage que Bon on va lui dire qu'on va aller l'aider Et on va espérer qu'on arrive à faire traverser les troupes Et qu'on n'ait pas besoin de les ramener avant un petit moment Comme ça on va faire du score En plus ça devrait nous rembourser une partie On devrait gagner de l'argent si on gagne des points Ce qui devrait être acceptable on va dire Allons-y Ça coûte une petite fortune Mais bon on va faire avec Bon ok ça va On a perdu notre intendant Je suis en train de voir Lui il est bon en diplomatie Du coup je le mettra bien en diplomatie Déjà le maréchal On va mettre Lui Qui est beaucoup mieux On va promouvoir la culture On va répandre notre magnifique culture Pavaroise Enconienne pardon On va répartir notre culture On a des gens à convertir Quelque part là-bas Convertissons les gens C'est parti Viens Le duc Gilet verte Me harcèle depuis longtemps Beaucoup de enfants l'écoutent Et ils utilisent son influence Pour aller tourner contre moi Je n'arrive pas à le faire arrêter Peu importe ce que je fais Le duc Est devenu Votre petite brute On se fait harceler On a beau être roi On se fait harceler Par une petite brute Qui est un petit duc De rien du tout Espèce de méchant Bien Cette guerre là Est gagnée Parfait Est-ce qu'on a gagné La ville de Stade Le château de Stade Alors ça va prendre du temps Est-ce que ça nous rapporte des sous Mais ça devrait aller Ici On va normalement gagner du score Voilà Comme ça lui Il va être content Ça va nous faire donner Une part des coffres de guerre En fonction de notre participation Ce qui ne sera pas Une mauvaise chose J'ai envie de dire Surtout que ça monte Bien plus vite Que ce qu'on perd Je pense Hop Et la guerre là-bas au sud Contre l'Italie On a nos alliés Qui font du café Par contre il y a lui C'est l'allié Est-ce que j'ai d'autres alliés encore Là-bas j'ai des alliés Qui s'attaquent aussi Ça devrait aller Contre l'Italie Ça devrait aller Bien On a pris ça La guerre visiblement Va être terminée Pour l'Angleterre Saint-Jorde a accordé la victoire Au roi Tomislav Dans la croisade pour l'Angleterre Après avoir vaincu Einstein Et ses guerriers infidèles A plusieurs reprises Nos guerriers ont forcé Les ennemis de la foi A admettre leur défaite Ignomineuse Puisque les terres Sont fermement occupées Par un pieux dirigeant catholique Nous pouvons être assurés Que la volonté divine De Saint-Georges A été accomplie Un jour glorieux Pour tous les vrais adeptes De la croix On a gagné un peu d'or On a un royaume d'Angleterre Est-ce que à tout hasard Tu es allié Non tu n'es pas allié Dommage Est-ce que je peux renvoyer Quelque part Les troupes à la maison On n'a pas de territoire A 1000 par là-bas On va les renvoyer à la maison On va devoir payer une fortune Pour le transport Ah bon Toujours personne On a rançonné Ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal On va essayer de bâtir Voilà Ils vont prendre plus court Le navire Ça coûtera moins cher Niveau argent C'est vraiment pas ça Du tout quand même On va augmenter le contrôle De la province J'ai dit Augmente moi le contrôle De la province Merci Stitch Stitch C'est cadeau Deux yeux couleur émeraude Me suivent Alors que je traverse le couloir Et un petit miaulement rond le silence Lorsque Stitch se jette sur mes chevilles Elle est peut-être jeune Mais elle n'est pas moins féroce Alors qu'elle s'éloigne Je vois qu'elle m'a laissé un cadeau étincelant À l'endroit de sa cachette Nous gagnons deux pièces d'or Merci Stitch Stitch nous a donné des sous Alors Franck Ils sont pas contents Parce qu'on est en guerre Mais bon Je donne de l'argent C'est le plus important Pour l'instant Mon tuteur Abbo M'a surpris En train de voler le contenu Du coffre de compte Udelrich Alors qu'il était en visite au château Abbo m'a demandé une explication Tout en me menaçant D'une punition On peut devenir fourbe Un des autres enfants M'a mis le défi de jouer Un jeu Honnête Je pense pouvoir en sortir Mais je ne l'en fais plus jamais Ou humble Je n'ai plus droit À quoi que ce soit Je n'ai plus droit À quoi que ce soit Que les autres Ah non Je n'ai pas plus droit Plus droit À quoi que ce soit Que les autres Humble C'est sympathique Honnête C'est une vertu Donc ça serait cool Et fourbe Non Donc on va prendre On va prendre honnête Hum Non Mes vassaux Hum On trouve un moyen Au niveau de l'argent L'argent fait vraiment Très très mal Bon L'Italie normalement On devrait l'emporter Sans trop de soucis Avec tous nos alliés Mais bon Ça Je ne sais pas où sont passés Mes alliés Typiquement il y a la France Ah la France Le guerre de partout Ok Le monde est en guerre Bien Normalement on devrait Ne cumule pas des points Encore On contrôle encore Quelque chose chez moi Non il contrôle rien Pourquoi est-ce que Bon ça va peut-être Commencer à tiquer vers le haut Maintenant On va chasser L'armée de l'Ecosse On a beaucoup plus d'hommes Ça devrait être sans aucun soucis Voilà Les moments de jeu Il est très évident D'être en compagnie De Mesh 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 Tilde Elle demande généralement Beaucoup d'attention Mais cela ne me dérange pas Chaque fois que je la vois Ma journée est plus belle Vous avez le béguin Pour elle Oh ce mignon Votre béguin L'enfance Si le béguin est réciproque On peut devenir amoureux Amant à la fin Oui c'est mignon C'est cool ça Que quand t'es enfant T'as des événements À gauche à droite Hop On va libérer Ça à mon allié Un rat de Savoie Qui appartient au truc d'Italie Donc il faudra le récupérer Je pense Ah si On commence à gagner des points De ce corps de guerre Très bien On va pouvoir bientôt Se calmer À ce niveau là Et récupérer un peu d'argent Il y a du monde à tuer On est deuxième Sur la ligne de succession Ici On pourrait Essayer de De faire de l'assassinat Après On verra ce qu'on peut faire Si j'arrive à récupérer Le royaume de Bavière Ça serait une très bonne nouvelle Les dettes sont incroyables Stitch le vassal sous le charme En sortant je vois Je vois mon chancelier Le comte Werner Accroupi à côté de mon chat Stitch qui caresse Tant au revoir en sa tête Quel beau chat Vous avez là monseigneur Vous êtes très observateur Plus 20 d'opinion C'est cool C'est bien d'avoir un chat Alors j'ai eu un cas Où j'avais un chat Et un chien Et bah ils se sont battus Et un des deux qui est mort C'est pas cool Bien Toi On te fait la peau Voilà On va essayer de libérer ça Pour mon allié Encore que On perd pas de points Votre parent Le roi Charles II A créé la branche cadette Carola Gien Sennlis Le roi de France A créé sa nouvelle Sa nouvelle maison On a du coup Dégage Merci Nous avons du coup Les carolingiens normal Carolingiens épinal Carolingiens lalaon Et carolingiens sennlis Très bien Ok je peux pas faire le siège ici Un secret dévoilé Une vérité honteuse Une vérité honteuse A été rendue publique On chancelait le comte Werner A une liaison extra-conjugale Avec Mathilde La fille de comte Bernard de Huss Comment a-t-il pu souiller La sainteté de son mariage Dieu jugera ses pécheurs Dieu jugera ses pécheurs Donc le mec devient adultère Il perd un niveau de dévotion La comtesse Ah non donc la femme de lui Va les détester Le mari d'elle j'imagine Ouais c'est ça Le mari de la femme Va les détester Et Mathilde devient adultère Et perd un point de dévotion C'est pas bien Alors on va Hop et on va renvoyer les troupes à la maison Dans l'espoir de gagner des sous On gagne doucement des points On relèvera l'armée quand c'est nécessaire Mes alliés font un peu le ménage à gauche à droite Ça devrait passer je pense On a tellement besoin d'argent Que je ne peux pas faire autre chose On a quel âge nous ? On a 14 ans On va bientôt pouvoir lancer Des plans pour tuer mon cousin Gare le 2 de Bavière Il va falloir relever les troupes pour tuer lui je crois A moins que Ah il a des gardes en son Chez lui donc il va peut-être rentrer chez lui Non On va relever les troupes ici C'est un peu de la téléportation Mais bon Ça prend du temps Là on est bloqué pendant encore quasiment un mois Avant qu'ils puissent bouger Bon on va voir ces troupes Au moins on a économisé de l'argent Le temps qu'on les avait baissés Et on va poursuivre son armée Voilà on va attraper son armée Avec un peu de chanson la stack wipe On va la stack wipe Yes Parfait Du coup rentrer à la maison Parfait On va regagner les sous On est tranquille Ouh on a capturé Ouh On va le rançonner Si toi on peut rançonner Pour 10 pièces d'or Allons-y Bien On va gagner un peu d'argent L'île de dévoleurs Forcément A cause de nos dettes C'est pas bon du tout Stitch Le secret découvert Miaou Je regarde vers le bas Et je vois mon frère Stitch A déposer un parchemin à mes pieds Avec le seau de mon vassal Le bourgmest Ildevold Cédant A la curiosité Je parcours le texte Car je ne crois pas A son dieu Ouh On a un secret Ou alors On va Le rendre Connu Qu'il est incroyant On va faire ça On va prendre un hameçon Pour chantage Et on va essayer D'avoir le hameçon Mais on vient de stresser Parce que j'ai raté Parce que Je dois être quoi Je dois être honnête Et ça ne doit pas se faire D'essayer de faire du chantage Qu'il s'agisse Qu'il s'agisse de fierté Mal avisée Ou de crainte De représenter plus importante Le bourgmestre Ildevold Affirme que je n'ai Aucune influence sur lui Bah on va On va révéler l'information Effendrement mental Le tourbillon émotionnel Mes émotions deviennent plus fluctuantes Chaque jour qui passe Une grande joie peut vite remplacer Un profond chagrin Alors ma suite et moi Devenons prudents Si seulement je pouvais trouver un moyen D'apprivoiser ce tourbillon intérieur Donc on est niveau 1 de stress sur 3 Ce qui nous cause Une baisse de fécondité Quelque chose de nouveau et brillant Pourrait m'aider à me recentrer 50 pièces d'or Et on deviendrait dépensier Je vous fais perdre des sous Mais gagner du prestige Ce serait plus facile Si les gens me laissaient tranquille On devient irritable On perd en diplomatie et en martialité On gagne en redoutabilité On perd en attirance Ok Ou je dois être fort à résister A ces impulsions 31 points de stress On va prendre les 31 points de stress On va carresser Stitch Pour se déstresser Et quand on sera adulte On pourra partir à la chasse Si on arrive à avoir des sous Le chef de la dynastie a changé Bien évidemment ce n'est plus moi Si c'est nous Si Ah si je suis toujours Ah peut-être pas de la dynastie La dynastie c'est peut-être plus moi Ouais c'est ça On est le chef de la maison Mais on n'est pas le chef de la dynastie Très bien Bon Notre guerre se passe Presque bien Et notre trésor On est en train de récupérer doucement Donc c'est une bonne nouvelle On est un peu plus loin Que 20 minutes On s'arrête là On finira notre guerre On essaiera de regagner des sous Et En devenant adulte On va tenter des assassinats Contre la bavière A la prochaine L'épisode 8